Musique de générique Bonjour, c'est Manu de monpreuvedebatterie.com Aujourd'hui, on plonge en plein cœur du rock Je te montre un groove et un fil rock Ça fit super bien avec la musique que tu viens d'entendre C'est-à-dire, c'est un extrait du morceau The Bones Que j'enseigne dans les moindres détails dans ma formation L'Académie Mon Prof de Batterie Si jamais t'aimes ce que je te montre aujourd'hui Eh bien, je t'invite à considérer rejoindre l'Académie Mon Prof de Batterie Parce qu'on explore tout plein de styles variés Dont justement le rock Alors, c'est parti Je te rappelle que toutes les partitions que tu vas voir affichées à l'écran aujourd'hui Sont disponibles en téléchargement gratuit Je t'explique comment obtenir tout ça d'ici la fin de la vidéo Première étape, je me casse jamais la tête Je commence avec quoi? Un backbeat Alors, je te le joue même pas Mais je te rappelle toujours qu'on commence de là C'est la base de la base Alors, même les débutants vont être capables de partir d'ici On enchaîne donc avec la première étape officielle C'est un backbeat avec officiellement trois grosses caisses de plus Je te les explique On a une grosse caisse ajoutée sur le « et » du premier temps ici On a une grosse caisse ajoutée sur la quatrième double-crush du troisième temps ici Et on a une grosse caisse ajoutée sur le « et » du quatrième temps La deuxième mesure, c'est identique Alors, je t'en fais un exemple Je continue tout de suite avec une deuxième étape On va changer un seul motif Au lieu de jouer des « crush » au charlet, on bascule vers la « crash » On le sent, c'est un passage quand même agressif C'est un endroit qui demande de l'énergie Alors, pourquoi pas utiliser justement la puissance un peu de la « crash » Et toute la masse sonore que ça peut apporter Alors, oublie le « charlet » ouvert à partir de maintenant « crash » mais attention « crash » en noir Ce qui risque de se déstabiliser un petit peu Si t'es habitué toujours de jouer des « crush » au « charlet » Alors là ici, on est plus au « charlet » je viens de le dire Mais on est vraiment maintenant en noir Alors, toute la coordination peut être à revoir Vas-y étape par étape au besoin Reprends le premier temps jusqu'au deuxième temps Tu-tu-ta Et tu es à l'aise avec ça Si ça va bien, rajoute un deuxième temps Tu-tu-ta Poum Rajoute un troisième temps Tu-tu-ta Tu-tu-ta Et rajoute la fin du quatrième temps Donc tu peux vraiment y aller de manière modulable Un temps à la fois Et ça devrait te permettre de retravailler Dans le fond ta coordination avec la séquence Ou la routine qu'on appelle en noir à la « crash » Wouh ! Pour les tympans, c'est généreux ! Donc on continue, on arrive à la troisième étape Un seul petit changement dans l'équation On va enlever la grosse caisse qui était sur le premier temps Une mesure sur deux Alors là ici, on se retrouve avec une séquence de deux mesures La première mesure est identique à ce qu'on vient de faire juste avant Et la deuxième mesure, elle est pareille Excepté justement la grosse caisse qu'on en veut au premier temps Il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça Donc je te fais directement un exemple Pour la partie rythme, c'est complet Le rythme qui est là, à mon avis Il est hyper fonctionnel avec le riff qu'on entend à la guitare Alors, on va maintenant explorer qu'est-ce qu'on peut faire en terme de fil Il y a une place où il y a un motif rythmique différent Et je pense que c'est l'endroit idéal pour faire le fil Je commence par l'écouter avec vous Donc on fait juste revenir en arrière un petit peu ça ici Donc c'est parti Ça va bien ici Ça revient à tous les quatre mesures Je le réécoute une autre fois avec vous Donc juste ici Alors ce que j'ai fait, ce que j'ai tapé dans mes mains C'est la rythmique que vous voyez là C'est vraiment la rythmique qu'on entend dans les guitares Alors on va s'inspirer de ça On va se laisser vraiment inspirer par la musique Pour savoir qu'est-ce qu'on fait en terme de fil Voici ce que je vous propose de faire Le fil complet, il est déjà là Je veux vous faire remarquer un truc Observez ça ici et ça ici Là c'est plate en fait J'ai une transition qui est là Que je ne peux pas enlever Ça ici et ça ici Remarquez la concordance entre les punchs ici Et du premier temps Deuxième double crush du deuxième temps Et on a ici Troisième temps directement Et la fin du troisième temps On a la même chose ici On a un punch sur la crush au et du premier temps Sur la deuxième double crush du deuxième temps Directement sur le troisième temps Et sur la dernière double crush du troisième temps Donc les punchs sont vraiment appuyés Par grosse caisse et crush Et ce qu'on fait ensuite On enrobe un peu ces punchs là Pour que ça sonne pas trop carré Alors on place un beau flamme sur le premier temps ici On a une belle caisse là Bien franche sur le deuxième temps ici Le reste ce sont nos punchs Et à la fin on avait rien du tout au quatrième temps Et bien nous on remplit avec quatre double crushs Et ça donne quoi ? Ça nous donne une super belle séquence en fait De quatre mesures Et je vais vous le jouer avec la musique Pour que vous entendiez tout ça Remarquez nos rythmes de tout à l'heure qu'on a travaillé C'est les deux premières mesures ici On répète la première des deux mesures ici En guise de troisième mesure Et on a le fil qui se glisse ici Je vous fais l'exemple Et ensuite vous pourrez vous entraîner avec tout ça Au revoir Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est déjà complet pour aujourd'hui Je vous rappelle que tout ce que je viens de vous présenter C'est un tout petit extrait d'un morceau complet Qui est disponible et décortiqué dans les moindres détails Dans l'Académie Mon Prof de Batterie Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Académie C'est mon programme de formation dans lequel on se concentre à fond sur le jeu en musique Et la découverte d'une grande variété de styles musicaux Donc si vous voulez apprendre la suite de ce qu'on vient d'effleurer dans la vidéo actuelle Apprendre le morceau complet Et bien vous êtes plus que bienvenu à nous rejoindre au sein de l'Académie Et je vous mettrai le lien pour tout savoir sur l'Académie Mon Prof de Batterie Juste au bas de la vidéo Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui En téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble Pour l'obtenir, c'est super simple Remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo Ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description juste au bas Si vous êtes sur YouTube Je termine avec ceci Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite à vous abonner à la chaîne À me laisser un pouce À activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne Mais ça me motive aussi à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus Donc j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire Amusez-vous bien, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite Bye bye